Je ne vais pas faire toute la visite de l'exposition, je vais juste un peu rappeler le pourquoi de cette année 44 à Thérasson. C'est le 83e anniversaire, donc on nous a demandé, même la préfecture, de faire quelque chose. Et je pense qu'on a matière à Thérasson à faire effectivement une exposition assez riche sur tous les événements qui se sont passés pendant cette année. 80e anniversaire, vous imaginez aussi qu'il y a encore quelques témoins qui sont parmi nous, mais on est à une période très charnière, où il est un peu temps, s'il vous plaît, de se servir un peu de la mémoire encore orale, ça a été le cas. Et c'est aussi le moment de faire ressortir les choses, parce qu'il y a des personnes qui nous parlent et qui se rappellent. Tiens, j'ai ça, j'ai du ça, dans mon grenier il y a ça. Donc c'est un peu, c'était un peu notre objectif, de faire remonter de la mémoire, de faire remonter même les documents, les objets. Et voilà, c'est assez bien parti, puisqu'il y a déjà eu quelques cas pour ça. Ensuite, pourquoi l'année 44 ? On est rue Jean-Rombie d'ailleurs, c'est clair. C'est une année qui est très fortement marquée, très très fortement. Et je peux même dire qu'on n'avait jamais connu ça. On n'avait jamais connu de telles incursions, de telles barbarie. Où là, il faut remonter, on perd de religion, mais encore. Et si on pense à une actualité récente, personne n'aurait pu imaginer quel jour il y a eu des soldats allemands qui traversent les rassons et qui passent à 700 km de l'Allemagne. Donc ça a été vraiment un choc. Et je voudrais aussi raconter la spécificité de 1944, c'est-à-dire, jusqu'en 1942, il n'y a pas d'Allemands. Bon, il y a les conditions d'armistice, il y a les conditions de vie qui sont assez difficiles. Les Allemands, ils arrivent en 1943. Et en 1943, c'est aussi le STO qui va alimenter une bonne partie des maquis. Et les premiers maquis, ils arrivent fin 1943. Fin 1943 ce moment-là. Donc, toute l'activité des maquis, toute la répression contre les maquis va se produire, c'est en 1944, finalement. C'est en 1944. Et on peut dire aussi, la libération du département et de la ville. Elle s'est faite petit à petit, intéressant, mais c'est août 1944. Donc, tout s'est joué cette année-là, finalement. Après, les combats sont ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on mettait surtout l'accent là-dessus. L'exposition, pour être bref, elle se compose, on va dire, en deux parties et demie. Il y a une première partie, le contexte. Terrassons, en 1948, c'est comment ? Ce n'est pas la même topographie roubaine que maintenant. Il y a la seule route, elle traverse complètement la ville, dans une espèce de baïonnette. Il n'y a pas le pont de l'Europe. La population, elle est moitié moindre, c'est 3000 habitants. Il n'y a pas les mêmes, tout à fait les mêmes activités. Il y a une activité industrielle plus importante à cette époque que maintenant. Donc, il faut un peu rappeler le contexte. Et ensuite, comment la population et la ville a vécu le régime officiel qui s'est mis en place. Ensuite, effectivement, comment Terrassons a vécu l'invasion de la zone libre en novembre 1942. Les Allemands, ils n'ont fait que passer. Il y avait une garnison à Périgueux, il y avait une garnison à Brille. Et la voie ferrée et la RN-89, elle a été très, très importante entre ces deux garnisons. C'est pour ça que Terrassons a été mal placée, on va dire, pour cela. Ensuite, c'est toujours les thématiques, les manquants. On est en 1944, mais ça fait trois ans qu'il y a des prisonniers de guerre. Et si vous avez vu la liste, il y en a une centaine. Une centaine de jeunes qui sont prisonniers allemands. Et il y a aussi presque autant de jeunes qui partent, un peu moins, qui partent au STO. Qui sont partis au STO. Il y a également des gens qui ont été déportés déjà. Depuis 1942, 1943, il y en a une trentaine. Donc, voilà, la vie, elle est profondément marquée par ça. Et surtout, quand c'est des jeunes, les prisonniers, le STO, c'est des jeunes qui ne sont pas là. Donc, on vit ce problème-là. Donc, il y a aussi un panneau sur les réfugiés. On ne s'en rappelle peut-être pas, mais il y avait beaucoup de réfugiés espagnols, républicains, depuis 1939. Beaucoup de polonais. Et bien sûr, des réfugiés alsaciens qui devaient repartir après les conditions armistices, mais beaucoup sont restés. Et dans le lot, beaucoup de juifs, juifs alsaciens, juifs polonais. Vous avez même leurs photos, puisque les archives municipales ont conservé les fiches de l'époque marquées « israélite ». Donc, c'était très explicite. Et puis, la deuxième partie de l'exposition, c'est la mise en place des maquis. Et ensuite, les premières activités, liées au réseau qui existait déjà depuis longtemps, comme M. Roubi qui était déjà résistant avec M. Lichler-Abrick depuis le début. Mais ces premiers maquis, M.A.3, les maquis ARF, maquis FTP, vous l'irrez pas non, je vais aller assez vite, ont déclenché une terrible répression en mars 1944. Tout le monde le sait, c'est comme le mémoré ici. Donc, on a deux panneaux sur la division de l'Abrick, tout ce qu'elle a fait, à Terrasseau et dans le Terrasseau-mètre dans les environs, avec peut-être des documents inédits, des précisions qu'on a pu trouver. Ensuite, les maquis ont été désorganisés. Et le deuxième très coup dur, c'est après le débarquement, la remontée de la division d'As-Reich, qui avait aussi pour mission de décumer un peu les maquis tout en remontant, et qui est passée par Terrasseau. Une partie, c'était un régime anglédiaire qui est passé par Terrasseau pour ouvrir la route à des chars d'ombre qui ont plutôt marqué vers Périmeux, alors qu'une autre partie remontait vers Périmeux. Donc là aussi, en l'espace de trois jours, ça a été terrible, c'était le moment le plus difficile. Quand toute la population des Terrasseau est venu sur la place de Terrasseau, et qu'on a failli, à quelque chose de près, commettre un peu le même sort par rapport sur le plan. Une hésitation, est-ce qu'on massacre, est-ce qu'on massacre pas, l'officier allemand s'est laissé à peu amadoué. Voilà. Et on finit l'exposition par toutes les stèles. Là, en dernier panneau, vous avez vu qu'il y a beaucoup de stèles dans le Terrasseau-mètre. À chaque stèle des morts, des déportés, des accrochages, des victimes malheureuses, collatérales, on va dire. Parfois aussi. Et on finit par le retour, la libération de la commune, le changement de municipalité, parce que le maire, pendant le régime de Bichy, avait été nommé. Il n'y avait plus d'élection. Donc, la non-constitution des partis politiques, les élections, et bien sûr, les résistants qui sont une force majeure dans la nouvelle vie municipale de la ville, de toutes les communes environnanties. Voilà. J'espère que l'expo vous intéresse, qu'elle va vous marquer, comme elle a marqué cette génération, comme elle marque encore, parmi vous, beaucoup de familles. Et voilà, on voulait s'engager, pour montrer ça. On voulait s'engager que critiquer, ou être indifférent. C'est le moment de le rappeler. De le rappeler cette année, terrible, on va dire. Voilà. Merci. Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le Président de la Communauté de Communes, Monsieur le Président de l'Anacre, Mesdames et Messieurs les élus, les maires des élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, Ce souvenir, se rappeler, commémorer, apparaissent en autant incertains essentiels. Tous ensemble, élus, enseignants, dirigeants d'associations, membres de la société civile ou simples particuliers, il est de notre devoir, de notre responsabilité, de perpétuer la mémoire et faire en sorte que demain, nous n'ayons pas à affronter de nouveau les temps d'obscure qui, par le passé, ont déchiré notre histoire. Il nous appartient de faire en sorte que les générations actuelles et futures puissent s'imprégner de l'histoire, en être les garants et s'assurer de la préservation de la mémoire. Mais la tâche n'est pas aisée. Le discours est complexe et en ces temps de surinformation, force est de constater que le message est difficile à faire passer, que la cible n'est pas aisée à atteindre et que nous devons sans cesse innover pour faire en sorte que le travail mémoriel soit perçu. Mais malheureusement, mais heureusement, pardon, quel lapsus, que certains d'entre nous et surtout d'entre vous ne comptent pas leurs heures, ne comptent pas leurs peines et témoignent d'un investissement sans faille pour parvenir à leurs faim. C'est le cas de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance, la NACRE, ordant défenseur de la mémoire, et un vétéré collecteur d'histoire. C'est avec la volonté de transmettre ce billet au corps que vous nous accompagnez et nous faites cheminer dans ce long processus du souvenir. Avec curiosité et réduction, mais aussi pédagogie, vous cherchez toujours à réinventer vos actions pour mieux marquer les esprits, inscrire durablement dans notre collectif l'étrange de ce passé qui ne doit pas s'effacer. Et ce soir, cette superbe exposition en est l'illustration même. Vous avez choisi, pour rappeler de sinistres événements survenus en Thérassonnée, de nous offrir une grande exposition pédagogique et didactique sur ces faits qui datent maintenant de 80 ans. Oui, 80 ans que notre Thérassonnée a connu l'horreur et la barbarie. Il y a 80 ans, la divison brémère était en Thérassonnée et se livrait à des actes d'une violence sans nom. Le bilan, tout le monde ici le connaît. 103 victimes, 103 personnes qui, soit parce qu'elles étaient juives, soit parce qu'elles étaient éprises de la liberté, ont été fusillées ou ne sont jamais revenus de déportation. Les faits, les panneaux que vous avez élaborés sont là pour nous les rappeler, nous les relater et nous faire prendre conscience que rien ne pouvait les expliquer hormis la haine et la sauvagerie. Alors, au fond du cœur, je tiens à vous remercier chaleureusement pour ce travail. Je tiens à vous remercier pour le don de vous-même que vous faites à notre communauté qui vient rappeler, faire écho au bel esprit de ces femmes et ces hommes qui se sont battus pour notre liberté. Sans vous, ce travail ne pourrait être accompli. Sans vous, nous serions certainement encore plus démunis face à la montée obscurantiste qui nous gagne. Avec vous, en revanche, je sais que le devoir mémoriel est bien gardé. Permettez-moi un remerciement particulier à Rémi Durens pour l'exceptionnel travail qu'il a accompli et qu'il réalise depuis des années. Avant de conclure, vous me permettrez moi aussi de me souvenir d'un homme. Un homme qui nous a quittés il y a près d'un an et demi et aurait, je pense, été très fier de l'exposition ici présentée. Cet homme, c'est bien sûr Lucien Gournil. Lui qui s'est démoué sa vie durant pour que la mémoire collective ne se dilue pas, ne s'altère pas. Lui qui aurait tant aimé nous raconter l'histoire en ces quatre-vingts ans de la libération. Je tiens une nouvelle fois à roubner sa mémoire. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Mesdames et messieurs, alors je ne numérerai pas complètement, je dirais tout simplement mesdames et messieurs, S-Qualité, tout le monde s'y reconnait. Donc à mon tour, en représentant le président du département, et je laisserai tout à l'heure la parole à mon collègue Jacques Ranoux qui nous parlera peut-être précisément des actions du département au niveau du devoir de mémoire. Mais pour ma part, je voudrais tout d'abord féliciter, joindre toutes mes félicitations à ceux qui ont été déjà données, à toute cette équipe, toute cette équipe de l'ANAC de Terrasson avec Rémi Durins et puis tous ceux qui ont participé à la collecte des documents ainsi qu'à la rédaction pour, in fine, arriver à une aussi belle exposition. Vraiment bravo. Alors, je n'évoquerai pas les souvenirs de l'époque de Terrasson, mais si vous me le permettez, j'évoquerai un souvenir beaucoup plus personnel et familial dans la mesure où toute mon enfance a été bercée, drôle de bercement d'ailleurs, par les événements d'un petit village qui est celui de ma famille et à côté de Moulin-Eldier, Présignac, village martyre qui a été brûlé et donc le premier mari de maman a été fusillé sur la place publique. Et pour vous faire partager l'émotion mais aussi tout ce qu'ont pu ressentir ces femmes et ces hommes d'une part qui ont bécuaté mais ceux qui étaient à leur côté et qui les soutenaient, maman avait coutume de dire ce jour-là j'ai pris mes enfants dans mes bras, j'ai fui et quand je suis revenue le soir il ne me restait plus que mes enfants et la clé de ma maison dans la poche. Il ne me restait plus rien ni Marie. Elle était veuve de guerre et c'était une grande amie de Lucien Cornille et ils évoquaient toujours tous ces événements tragiques de cette période et effectivement je m'associe à ce souvenir et à ce souvenir de Lucien Cornille qui était la mémoire et qui faisait un point d'honneur comme sous ce que vous avez fait là aujourd'hui à ce devoir de mémoire et surtout au passage aux générations suivantes et à toutes ces générations d'enfants et de jeunes qui ont eu ce témoignage pour que plus jamais ça ne recommence. Voilà j'en ai fini vraiment bravo pour cette exposition et que jamais plus ça ne revienne malheureusement on pensait qu'il n'y aurait plus jamais de guerre en Europe et bien on s'est un petit peu trompé mais vraiment essayons pour la paix de nous souvenir pour que ça ne recommence pas. Voilà je passe la parole à mon collègue Jacques qui va vous parler du département qui est extrêmement engagée dans ce devoir de mémoire et au nom de l'Assemblée moi je suis ici un petit peu la locale mais toute l'Assemblée soutient les projets qui sont portés et mis en oeuvre aussi par Jacques. Merci beaucoup. Merci Régine Monsieur le Maire cher Jean-Pierre merci aussi Rémi pour cette superbe exposition je n'ai pas eu le temps de la regarder complètement en venant ici à Terraçon c'est un petit peu toujours pour moi et pour notre famille une émotion un peu particulière elle est très marquée par beaucoup de souvenirs et des souvenirs aussi qui sont venus à la résistance donc ce chemin là il a une histoire et représente une mémoire parce que pour ce qui concerne la politique du département nous avons fait le choix aussi de nous adresser aux jeunes aux jeunes générations en particulier dans le cadre de la compétence qui est la nôtre celle des collèges de nous adresser aux collèges aux collégiens aux jeunes mais au-delà aussi et nous avons travaillé avec la directrice de l'éducation nationale avec qui nous partageons ce projet et ce projet nous le souhaitons le plus possible vivant vibrant avec aussi toute l'émotion qui permet aussi de faire passer le message à la fois par le coeur par les sentiments et aussi par la compréhension de ce qu'était la résistance et parler de la résistance c'est aussi parler des faits comme c'était le cas ici parler des événements douloureux dramatiques et demain je vais à Kandillac et à Kandillac il y a aussi pas mal de victimes vraies mères voilà et donc c'est pour nous la volonté de rappeler ce qui était l'idéal de la résistance ce qui était l'idéal de la résistance parce que au fond d'eux-mêmes les jeunes résistants qui venaient de plusieurs horizons de toute sensibilité quand ils s'étaient engagés c'était un choix difficile douloureux rentrer dans les maquis c'était pas simple c'était une vie dure difficile mais en même temps ils partageaient un idéal ils ne voulaient ils ne voulaient s'entendre plus du nazisme plus de 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 choses comme celle-là avec tout ce qu'il y a eu derrière ils ne voulaient plus non plus de la collaboration mais ils voulaient un état en même temps une république qui ne ressemble pas à celle qui qui venait de mourir disparaître avec l'arrivée de Pétain ils voulaient vraiment vivre pour un idéal de vie de partager de bien-être de culture de connaissance et en même temps avec des choses qui permettent à toutes les générations à toute la population sur le plan social sur le plan culturel de s'épanouir donc je parle de la grande du CNR puisque c'est la grande histoire aussi de la résistance mais je crois que c'est résistant quand ils discutaient quand ils parlaient entre eux ils parlaient aussi de cet idéal donc pour transmettre cette mémoire nous on a pensé s'adresser enfin utiliser un triptyque trois éléments qui constituent cette histoire-là cette histoire de la résistance à savoir la première question c'est celle de la mémoire cette mémoire pour laquelle il n'y a plus aujourd'hui pour laquelle il n'y a plus aujourd'hui d'aînés d'anciens il y en a certainement encore mais très peu en tout cas les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus la chance qu'on a eu nous d'avoir des parents des oncles et puis pour après des grands-pères etc. qui pouvaient en parler donc le message dans les écoles partout je sais que l'ADAC a beaucoup oeuvré dans ce sens notamment et donc on va partir de cette question de la mémoire qui aujourd'hui est très diffuse très dispersée on a une population qui a beaucoup changé qui sait beaucoup qui a beaucoup évolué et cette mémoire qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui donc parler de cela avec les enfants avec les jeunes voir qu'est-ce que qu'est-ce qui est devenue cette mémoire-là et essayer de la comparer avec le travail des historiens et faire un rapprochement avec ce que fut en réalité la résistance et les engagements de la résistance et puis le contexte de l'époque donc ça c'est une première chose le deuxième aspect c'était quoi la résistance en fait c'était certes un idéal mais c'était aussi un état d'esprit résister devant l'impensable devant ce qu'on ne pouvait pas imaginer le nazisme mais en même temps la collaboration parce que quand on se pensait à la résistance c'est aussi penser aux persécutions dont ont été victimes les résistants les infiltrations qu'il y avait aussi au sein des réseaux donc résistants résister c'était c'était un engagement quelque part qui prenait le sens aussi de porter un idéal et le troisième volet quand on s'engagait parce que ces jeunes-là l'autre jour j'étais devant le lycée des lycéens qui avaient 18 ans 17 ans et je leur disais vous voyez entre vous et puis et moi il y a derrière tout de suite les résistants donc c'est pas c'est 80 ans c'est rien c'est rien du tout mais ce qu'ils vous transmettent aujourd'hui quand on regarde les contextes comme ça a été évoqué aujourd'hui quand on regarde ces contextes je veux dire il y a il y a des gros nuages là qui s'amoncèlent des gros nuages qui s'amoncèlent les temps aujourd'hui je crois qu'on est dans des temps très durs très difficiles et ce à quoi vont être confrontés ces jeunes c'est à l'avenir il va falloir qu'ils aient la plage donc derrière cette notion de résistance il y a aussi une notion d'engagement ces jeunes résistants qui avaient 18 ans 19 ans 20 ans parfois un peu plus bien ils sont engagés aussi pour changer les choses mais ils se sont engagés pour qu'effectivement inventer un nouvel avenir donc ces jeunes aujourd'hui ils ont le même message à porter la même mission à remplir donc il faut que l'on travaille nous de passeurs de mémoire les touche les amène à comprendre ce qu'était la résistance à comprendre ce message et à comprendre que l'avenir l'avenir sera citoyen pour que vive notre démocratie et pour que nous ayons tous un avenir pour nos enfants etc. donc le challenge est énorme et il faut maintenant s'y atteler c'est forcément une évidence c'est pas si simple transmettre des choses comme cela complexe c'est pas si simple et il faut le faire et nous allons le faire avec le département on va s'y engager s'y attacher avec tous ceux aussi autour qui voudront bien nous accompagner et nous aider voilà le message que je voulais vous adresser au nom du président au nom du département non non moi je prends de ma souci Jacques Jean oui à tous les autres ce que vous venez de dire cette année c'est une année de mémoire de réflexion et d'engagement c'est ce que tu as dit je crois que toutes les communes ça commence par l'itération aujourd'hui il y a Rufignac qui a donné aussi beaucoup à la barbarie avec Rufignac qui a été brûlé donc c'est aussi le 31 il peut y avoir des commémorations et dans chaque commune il y a une participation un engagement fort la communauté de communes aussi avec l'ensemble des communes et avec Rémi Durel c'est l'attaque va mettre sur place un itinéraire de mémoire où on mettra des tableaux des panneaux commémorant les différents faits d'art et les stèles sur nos territoires donc c'est une oeuvre collective Jacques tu l'as dit en ces moments un peu difficiles au delà des sensibilités nous devons nous retrouver sur la construction d'un avenir et qui est un petit peu compliqué en ce moment donc merci à tous ceux qui contribuent anciens et des jeunes demain qui doivent se souvenir et construire notre avenir puisque l'avenir chacun à notre place ils dépendent tous un peu de nous on doit se souvenir pour mieux construire donc merci à tous Applaudissements Madame